Salut tout le monde, c'est Loïc, on te retrouve aujourd'hui pour écouter le nouvel album de Futur, c'est Hendrix, c'est le deuxième album de Futur, sorti en une semaine. Futur, est-ce que j'ai besoin de le présenter, puisque j'en ai parlé dans ma vidéo juste avant. Ce que je veux dire du coup, c'est que ça m'a fait un peu perturbé de voir que le mec sort un album, un vrai album studio, comme si c'était une mixtape, genre il en a sorti un par là, il en sort un une semaine d'après, c'est un truc de ouf. Et après, moi je sais en fait que, de par le passé, Futur c'est un mec qui charbonne beaucoup, donc il a énormément de sons en stock, et vu qu'il n'était pas énormément présent sur la scène rap US depuis quelques temps, c'était sûr qu'il était en studio en train de travailler sur des sons. Donc là du coup, il nous balance Hendrix, qui est donc la suite de son album Futur, on va voir ce que ça donne, j'espère que ce sera mieux que Futur. Il y a 17 sons encore, donc ça reste énorme comme album, il y a deux featuring contrairement à l'autre album, il y a un featuring avec The Weeknd et un featuring avec Rihanna. Tendons pas temps, c'est pour tout de suite Hendrix, son numéro 1, My Collection. Ça me plaît ça. Ok, on commence là-bas avec un son un peu plus léger, My Collection, c'est vraiment en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un thème différent, une ambiance différente que son précédent album. Là en fait, on a un son dans lequel il parle de ses ex, en fait il parle de toutes les ex qu'il a eu, il parle du succès qu'il a eu, mais le fait qu'il les aimait à cette époque aussi, mais que maintenant voilà, il s'en fout d'elle entre guillemets, mais qu'elles ont quand même eu un impact sur sa vie, etc. C'est un bon son, la mélodie est vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup la petite voix qui est en fond, c'est pas mal du tout. Numéro 2, Coming Out Strong featuring The Weeknd. C'est un son dans lequel il rappe forcément, c'est un son dans lequel il chante un petit peu, mais en fait, vu qu'il a une voix assez particulière avec un petit peu d'autotune, et la bonne prod, c'est quelqu'un sur ce son là, ça va trop bien ensemble, c'est ambiantant, c'est aussi intéressant, à l'oreille c'est vraiment sympa, et pareil pour The Weeknd, il ajoute vraiment quelque chose d'intéressant avec sa belle voix sur les refrains, c'est juste super. Numéro 3, Looking Exotic. C'est un son là, je le kiffe, j'ai pas trop fait compris le thème, en fait, je l'ai compris que ça parlait d'un là, d'où le Looking Exotic, en fait, qui veut dire, en gros, il a l'air d'avoir des origines des pays du sud, des îles, etc. C'est pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé le son, j'ai beaucoup aimé la prod, franchement, kiffant. Numéro 4, Damage. Numéro 4, Damage. What ? Oh ! Oh, putain ! Ok, son là, il est lourd. Je crois en fait, si je ne me trompe pas, que c'est Detail, la voix qu'on entend au début et sur les refrains. Très belle voix. Et franchement son art il est kiffant. J'ai beaucoup aimé le changement d'instru, un passage du coup un peu plus rapide. La rythmique en fait elle est très très bizarre parce qu'en fait je ne m'attendais pas à un son pareil sur un album de Futur quoi. Et franchement, c'est incroyable. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Dans son art Futur il parle de quoi ? Il parle du coup en fait de ce qu'il a endommagé en fait. C'est toutes ces choses avec laquelle il vit qui lui ont en fait fait du mal. Il parle de drogue, il parle de ses modes de vie, sortir, les clubs, les femmes, etc. C'est pas mal du tout. Numéro 5, Use Me. Oh la f***** ! Le son, dans l'ensemble, je trouve qu'il est incroyable. Mélodiquement, la souche, je trouve qu'elle est stylée. Je trouve qu'en fait le kick puisse en lui être un peu trop fort, c'est un peu bizarre. Mais franchement j'ai beaucoup aimé la prod en elle-même. Le son, franchement, je trouve qu'il est vraiment vraiment bien foutu. J'ai bien aimé en fait les passages chantés du refrain et de l'intro, etc. Et des bridges. Et le passage vraiment rapé des couplets. C'est vraiment un truc de où j'ai beaucoup aimé en fait. En fait, simplement, j'ai bien aimé aussi le thème en fait abordé. Parce qu'en fait, le thème abordé, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, Use Me. Dans son en fait futur, il parle des gens qui l'ont utilisé pour son argent. Il parle des amis à lui, de son entourage, même des femmes surtout. Le thème est bon, la prod est bonne. J'aime bien. Numéro 6, Incredible. Franchement, ce son n'est pas mal du tout. Encore une fois, un thème intéressant, c'est un thème en fait vraiment différent. C'est un truc de ouf. Pour l'instant, les thèmes abordés dans les sons sont vraiment hyper différents de son dernier album. Là, on a des sons un peu plus introspectifs, un peu plus émotionnels, vraiment. Plus personnels de la part de Futur. Là-bas, il parle en fait de ses problèmes, les Trust Issues. Et je ne sais pas comment on dit en français, je ne sais pas comment on dit, Google Translate s'il vous plaît. Les problèmes de confiance, en fait, simplement, il parle du fait qu'il a rencontré beaucoup de femmes qui étaient très matérialistes. Et en fait, qui n'étaient pas ce qu'elles étaient vraiment, en fait, qui étaient simplement une image de ce qu'elles voulaient, que Futur voie d'elle, en fait, simplement. Tout a changé lorsqu'il a rencontré une femme honnête. Même lui, en fait, il s'est dit, Pierre, c'est bizarre, peut-être qu'elle joue un jeu, etc. Alors qu'en fait, non, elle était simplement honnête et vu qu'elle était différente des autres femmes qu'il avait rencontrées, ça l'a changé lui aussi. Franchement, le son, il est terrible. Alors ce son-là, je ne suis pas autant fan. Certes, le sujet reste un petit peu similaire aux deux derniers sons, à Use Me et Incredible, mais je n'accroche pas tellement à l'approche d'être un petit peu trop simpliste. On a un arpège qui est en fait là, mais j'ai l'impression qu'il est trop répétitif, qu'il manque des éléments dans la production. Le son lui-même, je trouve qu'il n'est pas exceptionnel, futur, pas exceptionnel sur ce son-là. Personnellement, je ne suis pas trop fan. Numéro 8. Oh ! Putain ! Alors ce son-là, encore une fois, comme son nom l'indique, ça sonne frais. La prod est vraiment très très bonne, j'ai kiffé, j'ai kiffé le refrain avec la voix de Detail encore une fois il me semble La cadence du son est assez rapide, elle a ce qui est du coup assez entraînant Franchement j'ai beaucoup aimé ce son là Numéro 9, Never Miss Un Lost Lourd, le son il est trop lourd, la prod, le sample de Joe Deci, Futur quand il est émotionnel comme ça là, ça me fait kiffé de ouf En fait dans ce son là Futur il parle de quoi, il parle d'une femme, avec qui il est, et en fait il a peur parce qu'en fait il a l'impression qu'il la perd Alors que, alors qu'en fait lui il veut rester avec elle absolument quoi, c'est bien, c'est bien chantonné et tout, c'est émotionnel C'est vraiment en fait une partie de Futur qu'on voit pas assez souvent et ça me fait vraiment kiffé Numéro 10, Keep Quiet Alors ce là je trouve qu'il est assez répétitif, j'ai pas trop trop kiffé La prod elle est pas exceptionnelle Le thème en fait dans ce soir c'est quoi, c'est Keep Quiet, en gros c'est soit silencieuse, soit tranquille pendant qu'on fait la chose Le son, il est pas exceptionnellement ouf, ça passe Numéro 11, Hallucinating J'aime bien la prod, j'aime bien l'ambiance du son, en fait j'aime bien l'ambiance qui a des qualités du son Mais je, je kiffe pas plus que ça Numéro 12, I Thank You Un son encore un petit peu trop répétitif, je suis pas trop fan, j'aime beaucoup l'idée du son J'aime bien un peu les paroles, j'aime bien l'ambiance du son Je suis pas trop fan de la prod en fait avec les kicks en fait trop répétés, enfin la kick 808 trop répétés Ça fait saturé en fait, mais c'est simple, clairement j'ai dû baisser le son en fait pendant l'écoute Je suis pas trop fan Numéro 13, New Illuminati J'ai pas trois conches à ce son là, que ce soit l'instru ou même Suture Je trouve que sa façon de poser sur ce son là, elle est pas exceptionnelle Le son il est pas hyper hyper intéressant, c'est assez dommage C'est romantique dans les paroles, mais le son reste assez faible Numéro 14, Turn On Me Ok, pas mal du tout ce son là, encore une fois j'aime beaucoup en fait l'ambiance un peu sombre en fait, un peu limite mélancolique que dégage ce son là J'aime beaucoup ce style de futur là, en fait ce son là du coup il parle de gens en qui elle Futur en fait place sa confiance et qu'en fait ces gens se retournent contre lui D'où le Turn On Me Le son pas mal du tout, j'ai bien aimé Numéro 15, Selfish featuring Rihanna Pas mal Son pas mal, vraiment très minimaliste j'ai envie de dire dans la production Rihanna a vraiment une super voix, je trouve que les harmonies avec Futur ça va vraiment très bien Franchement j'ai bien aimé ce son là, mais je sais pas en fait je trouve que Futur c'est la façon de poser il y a un truc bizarre Et en fait pendant l'écoute j'ai pensé à un truc je me suis dit Je sais pas pourquoi mais en fait je verrais bien Young Talk sur ce son là Numéro 16, Solo Franchement le son était pas mal du tout, trop lent en fait au niveau de la cadence pour moi, je suis pas habitué en fait ce genre de son là de la part de Futur, mais le son est resté hyper bon, franchement j'ai beaucoup aimé notamment la prod, j'ai bien aimé en fait les petits synthés derrière Franchement pas mal du tout Numéro 17 et dernier son de l'album, Sorry Putain de merde, 7 minutes 32 son là, 7 minutes 32 son là et vous savez de quoi il parle ? En fait c'est un son un peu comme Know Your Meaning de S2 En fait c'est un son dans lequel il parle de son passé et en fait de ce qu'il a fait et en fait dans ce son là il explique tout simplement, il dit clairement qu'il est désolé pour ce qu'il a pu faire à son entourage S'il a blessé des personnes qu'il aimait, il en veut, en fait il s'explique simplement, c'est un son dans lequel il s'explique pendant 7 minutes 32 Tout en rappant et en posant vraiment sur sa stylée et en plus ce qui est vraiment ouf c'est quoi ? C'est que plus il parle de son, en fait de ses regrets Plus il avance dans le son, plus son flow devient agressif et c'est vraiment vraiment très très percutant et ça c'est très très stylé Bref, c'est donc on écoute de Hendrix, deuxième album en même pas une semaine et demie, franchement qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors honnêtement, je préfère Hendrix de loin à Futur simplement, cet album là il est vraiment très très bon Tout simplement parce que dès le début, en fait il m'a appris par les sentiments, il m'a appris par vraiment ce que j'aime chez Futur Son côté vraiment posé, émotionnel un petit peu avec de bonnes prods Franchement ce album là il était vraiment très très bon, très très bon niveau prod, très très bon niveau featuring, il y en a que deux Si ce n'est plus en comptant du coup les passages de detail etc. Franchement, très bon album, très bien produit, ça me soulage vraiment d'avoir un album comme ça contrairement à Futur Futur que j'ai vraiment eu du mal à apprécier pendant la première écoute J'arrive toujours pas en fait à m'écouter des sons par-ci par-là de Futur parce que j'ai eu mal à part Mask Off et encore quelques autres sons J'arrive pas à m'écouter à l'album, alors que Hendrix il y a vraiment beaucoup plus de sons qui m'ont plu Je vais pas les noms en tête mais franchement il y a facilement une dizaine que j'ai apprécié Ne serait-ce que pour les refrains ou que pour telle partie etc. etc. Franchement c'est un album qui est vraiment beaucoup plus marqué Donc honnêtement Hendrix c'est un projet différent de Futur L'album Futur je parle pas de l'artiste Simplement parce qu'en fait c'est un album qui est beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus introspectif C'est des mots que j'utilise beaucoup dans mes vidéos Mais là c'est le cas parce qu'en fait il parle beaucoup de sa vie, il parle beaucoup de son passé, il parle beaucoup de ses sentiments Et donc je pense que ces mots sont tout justement bien choisis Et franchement si vous aimez ce côté Futur n'hésitez pas à écouter en ligne ou à acheter l'album Les liens seront dans la description de la vidéo Moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé Si je devrais donner une note à Stalbomb là ce sera un 8 sur 10 Tout simplement parce que franchement j'ai vraiment encore une fois aimé dans l'ensemble c'était pour ce projet là Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir un Futur comme ça Bref Futur en une semaine a sorti 3400 Joule ta réponse Non franchement en tout cas j'ai vraiment kiffé Ça faisait quelques temps qu'on est en train de parler de lui Donc ça fait plaisir en fait de le voir avec un projet pareil Et j'ai hâte de voir la suite des événements Bref je vous l'espère que vous avez aimé cette vidéo là N'hésitez pas à mettre un j'aime, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas déjà fait On se retrouve très vite pour une nouvelle écoute Ciao !